Bonjour la population africaine, je vous salue dans le non-puissant du Christ. Je fais cette vidéo pour m'adresser à tous les autorités africaines qui dirigent l'Afrique. Les églises sont en train de multiplier de jour en jour ici en Afrique. Les pasteurs se multiplient de jour en jour dans les quartiers. Tandis qu'avant, dans les années 90, je me souviens très bien, pour être un pasteur, il faut avoir le bac plus 7. Et pour être un prêtre, il faut avoir le bac plus 9 et deux séminaires, c'est-à-dire la petite séminaire et puis la grande séminaire. Les prêtres ça continue, mais les pasteurs, non. En l'an demi, pour être un pasteur, il faut être un bon menteur, il faut avoir un local, quelques chaises assises, pour pouvoir narquer la population. Et puis, sur 10 pasteurs, il y a au moins 9 pasteurs qui sont prophètes et Dieu, la cour. Afrique, il y a quoi ? Et ces pasteurs et puis ces prophètes prononcent toujours le nom de mariage. Au nom de Jésus, tu reçois l'option de mariage. Jésus s'est marié. Non. Au nom de Jésus, tu vas voyager. Jésus avait un passeport. Non. Ces pasteurs-là ne travaillent pas, mais ils sont riches. On ne se pose pas la question. Une phrase que les pasteurs ont prononcée, que moi j'ai retenu beaucoup dans les églises, avant de venir mêler ce combat. Les pasteurs m'ont conseillé en me disant que ton père et ta mère sont tes dieux sur cette terre. Et ces mêmes pasteurs-là reviennent qu'on me dit encore que tu dois envoyer tes 10% dans ton salaire à ton dieu. Et puis ces pasteurs viennent me dire que moi, d'envoyer mes 10% de mon salaire aux pasteurs dans les églises. Tandis qu'on dit que mon père et ma mère sont mes dieux sur cette terre. On abandonne nos mamans à cause des pasteurs. Oh ! On abandonne nos parents. Ton père qui t'a mis au monde. Le pasteur t'a dit l'insorcier. Et puis tu suis le pasteur, tu l'appelles papa. Où est passé ta dignité ? Ton père qui t'a scolarisé, jardin, c'est bien, jusqu'à où tu as travaillé. Tu t'occupes du pasteur, tu construis une maison pour le pasteur. Tandis que ton père, qui est ton dieu sur cette terre, ta mère, qui est ton dieu sur cette terre, n'a même pas un dortoir. Elle n'a même pas un poids attaché. Et ce pasteur continue de te multiplier pour dire que ton père et ta mère sont des sorciers. Quand le pasteur te dit ça, tu mets dans ta tête. Quand tu fais un rêve, c'est ta maman qui te poursuit. Tandis que les sorciers utilisent le corps de nous, nos mamans, nos parents, pour nous faire du mal. Là, nous, on va dire que c'est eux. Ces pasteurs sont un grand problème en Afrique. Ces pasteurs se multiplient de jour en jour. Même il y a des pasteurs qui ne se parlent pas, qui se dépassent. Dans mon quartier ici à Bijan, il y a onze églises, c'est qu'est Jésus-Isardo. Les Africains, la jeunesse africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le jour, ton corps tombera, le pasteur sera riche. Mais il ne va jamais assister ton finirail dans ton village. Il met dans sa tête qu'il a perdu un client. Basta, Abana. Tout à l'heure, le direct pour dévoiler le secret des pasteurs. Partagez cette vidéo. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui vit en moi. Et puis abonnez-vous sur ma page. Merci.